Peut-être vous connaissez ou vous ne connaissez pas, ceci est une façonneuse et je vais vous expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc là, je mets un bout de pâte plus ou moins étalé, rond, carré, etc. La machine va me l'écraser et la façonner pour moi. Je vais vous expliquer les trois principes de la façonneuse et comment vous pouvez le faire à la main, à la maison, pour bien façonner votre repas. Donc, on allume la machine, on met notre pâton à l'intérieur et on attend. Et ça nous sort un pain allongé, comme ça. Une machine extrêmement utile en boulangerie. Et là, je vais vous expliquer les principes de la façonneuse, comme ça vous pouvez les reproduire, mais à la main, ce qui est beaucoup moins cher. Donc en fait, le bout de pâte, quand il rentre dans la machine, il est énorme, il est grand, et après il arrive entre deux rouleaux. Ces deux rouleaux vont écraser la pâte, un peu comme ceci. Et après, la pâte va arriver à un endroit où il y a un tapis qui reste sur place, avec beaucoup de poids pour ne pas qu'il bouge, et un autre qui avance. Donc en fait, ça va faire le principe d'enrouler la pâte, comme ça, et ce qui va donner beaucoup de force à la pâte. Une fois que la pâte est sortie de ses tapis, elle va arriver entre deux autres tapis qui vont faire ce mouvement-là pour allonger la pâte. Voilà. Donc un, il va aller d'un côté, un dans l'autre, et nous, on peut régler soit la grandeur de l'entrée, donc deuxième, c'est pour allonger la pâte si on veut faire des baguettes, des pains un peu plus courts, etc. Donc maintenant, on va voir les mouvements faits à la main. Voilà, donc là, on a notre pâton. On va faire la première étape de la machine. Donc, ça s'appelle écraser la pâte. Donc là, on va écraser le pâton pour, en fait, l'allonger. Enfin, comme un lamin noir, on va un peu laminer la pâte. On va l'étaler, voilà, comme ça, plus ou moins. Là, elle est un peu tendue la pâte, donc je vais la laisser reposer un petit peu. Et après, on va faire le travail entre les deux rouleaux. Donc il y a un tapis qui reste sur place et l'autre qui avance. Il faut bien serrer l'escargot, justement. C'est mieux de bien serrer l'escargot. Comme ça, ça donne une bonne force à la pâte. Et après, le pâton arrive entre les deux rouleaux qui vont écraser la pâte, en fait. Donc là, ça va permettre d'allonger la pâte. Et il fait un peu ce mouvement-là. Mais le façonnage à la main est bien sûr beaucoup mieux que le façonnage à la machine. Parce qu'à la main, on sent la pâte. S'il y a trop de force, on ne va pas tirer trop fort. On va laisser reposer. On prend un autre pâton et on peut faire un autre pâton. Donc voilà. La machine n'a pas cette sensation. Donc en fait, c'est un peu au boulanger de savoir si on peut mettre dans la machine, etc. Mais l'important pour nous, c'est à la maison de savoir bien façonner pour que notre pain ait une bonne forme, qu'il ne soit pas étalé. Quand ça ne fasse pas un pain grand comme ça, mais épais comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour réussir vos pains à la maison, n'hésitez pas. Il y a un lien dans la description. Vous inscrivez, je vous recontacte. Et là, je pourrai vous accompagner dans votre aventure en boulangerie. Allez, maintenant, abonnez-vous. Laissez vos questions en commentaire. Et à la prochaine. Ciao !